Il est 20h dans l'arrondissement de Bassamba, département des régions de l'Ouest Cameroun. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Equinox Télévisions pour les épreuves et les épreuves. Bonsoir Julien Berth Bissaye, good evening to you viewers and welcome to the 8pm Balinguan Newscast on Equinox Télévisions. In our top stories, the Anglophone crisis keeps ravaging various sectors in the country after the religious, agricultural, social-political domains ravaged. It is the cultural domain which has been killed by the over three years old social-political impasse in the two English-speaking regions of the country. Preserving Courtois heritage is now problematic as the youths who are being looked upon as custodians of the tradition and on displays all over the National Triangle. We'll be focusing on a locality that is Mukuru Village that is found in the Mentum Valley subdivision, in the Mentum Division of the Northwest region of the country, hit by the social-political crisis. and equally in this newscast we will present to you the significant role, voluntarism plays in the lives of students ahead who are seeking for jobs after the graduates from the universities. Details and more in this edition of the newscast. Boycott du double scrutin du 9 février 2020 dans l'arrondissement de Bassamba, le préfet d'Undé met en garde les éventuels hauteurs du boycott. Dans un ton ferme, François Etapa a promis un châtiment exemplaire à quiconque empêcherait les électeurs d'accomplir leurs devoirs civiques. À suivre également dans ce journal, l'Ordre Finance 2020, les députés de l'opposition dénoncent la légèreté avec laquelle le budget a été adopté. Un budget qui s'élève à 4 951,7 milliards de francs CFA. Voilà pour le sommaire, les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous. Merci de faire confiance à Equinox Télévision ce soir. Pour vous informer, législative et municipale de 2020, le préfet d'Undé met en garde les éventuels hauteurs du boycott dans l'arrondissement de Bassamba. François Etapa a promis un châtiment exemplaire à quiconque empêcherait les électeurs d'accomplir leurs devoirs civiques. On fait le point avec Jérôme Narcisse, Sobzé. La menace de boycott des élections municipales et législatives du 9 février prochain dans l'arrondissement de Bassamba, département d'Undé à l'Ouest Cameroun, est désormais prise très au sérieux par les autorités administratives de cette partie du pays. Le constat a été fait vendredi dernier, lors du début de la tournée de prise de contact et d'animation socio-économique de M. François Etapa, nouveau préfet du département d'Undé. Qu'il y a certains responsables politiques qui demandent que les gens ne partent pas voter le 9 février. Dis, dis que moi je ne peux pas aller voter, c'est mon droit. Mais empêcher quelqu'un d'autre d'aller voter, c'est le crime. Cette menace, selon le préfet du département d'Undé, serait brandi par certains hommes politiques de l'arrondissement de Bassamba. Franklin, François Etapa n'est donc pas passé par quatre chemins afin de mettre en garde les initiateurs d'une telle démarche. Quiconque, quiconque dans ce département en général et dans l'arrondissement de Bassamba va être surpris d'interdire quelqu'un. Dernière fois, nous allons transporter cette personne à la minute. Alors qu'on croyait ce dossier clos, que le porte-parole du MRC, le mouvement pour la récession du Pameron, dans cette localité, et par ailleurs, Fils Bassamba, a du relation de question-réponse dénoncé les mots qui minent cet arrondissement qu'il dit plongé au confin des oubliettes. C'est l'Assemblée Nationale. Un grand village comme c'est ici, on n'a pas de toilette publique. Nous n'avons pas l'eau. Là, du son de votre table, on n'en a pas d'éclairage public, on n'en a pas. Le café du département d'Undé a donc saisi cette occasion pour interpeller l'île Bassamba à davantage intégrer la notion de développement et la cohésion sociale de l'unité, tout en prenant le vivre ensemble pour des lendemains enchantés. Donc j'ai invité les populations de Bassamba à se regrouper comme un seul homme derrière les institutions de la République et bien évidemment dans la paix et la concorde nationale, dans la cohésion sociale. Au sujet de l'alliance de l'État qui déserte les lieux de service, le préfet d'Undé leur a envoyé le message de l'amour du service public pour une tournée de prise de contact dans l'arrondissement de Bassamba qui n'est pas passé inaperçu. Loi de finances 2020, les députés de l'opposition boycottent l'adoption du budget. Selon eux, le gouvernement n'a pas respecté le timing réservé à l'étude du dit budget, du moins qui s'élève à 4 951 milliards 700 millions de francs CFA. Le compte rendu d'une séance houleuse avec Joël Essenguey, une hausse de 101 milliards de francs CFA dans le budget 2020 du Cameroun. C'est la principale information qui ressort de la présentation du programme économique, financier, social et culturel du gouvernement pour l'année 2020 par le premier ministre Joseph John Gouttey devant l'Assemblée nationale. 4 951 milliards de francs CFA seront mobilisés par le gouvernement contre 4 850,5 milliards en 2019. Se livrant au bilan de l'année au coulée, nos premiers ministres relèvent des investissements au plan sécuritaire. Deux hôtels de police ont été déjà livrés tandis que 4 sont en cours de finition. En outre, 10 postes frontières de sécurité ont été réceptionnés et 7 sont en cours d'achatement. Par ailleurs, sur les 46 projets de construction des postes de gendarmerie, 31 sont déjà achetés. Dans ces explications, il met aussi en exègue les financements en faveur des agro-industries. 11 milliards de francs au total ont été affectés notamment à Semry, Sodecourton, Sodecao, Office Séranée, la CDC et l'UNVD. Tout en se montrant satisfait de l'état d'avancement des chantiers de la CAM 2021, le premier ministre souligne que l'ECAM travaille aux élections de 2020 et que le comité de désarmement et de mobilisation et de réintégration conduit sa mission. L'ECAM s'attèle d'ores et déjà au préparatif du double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Quant aux activités du comité national de démobilisation, désarmement et réintégration, les trois centres de provisionnement installés à Moura, à Boyage, dans la région du sud-ouest et à Bamenda, la région du nord-ouest, ont déjà accueilli plus de 256 ex-combattants démobilisés. Pour 2020, les priorités, selon le premier ministre, sont axées sur l'accélération des travaux liés à la CAM 2021, la reconstruction de la Société nationale de raffinage, frappée par un incendie en main dernier, l'intensification de la décentralisation et l'opérationnalisation du statut spécial des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les travailleurs des mines et les riverains des zones d'exploitation et des carrières ne sont pas à l'abri des risques d'accidents et de pollution de l'environnement. L'alerte est donnée à la faveur de la journée dédiée à cette catégorie sociale. Pointé du doigt, certains exploitants disent prendre toutes les mesures pour assurer la protection de leurs employés. Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansson. Les exploitations des carrières ne se passent pas sans quelques regrets pour les communautés riveraines. L'exemple du village de Logbadiek dans la commune de la Dibamba est assez édifiant. Lorsque vous passez sur la route d'Aide et Adwala, vous allez constater que la route est abandonnée. Il y a une poussière qui s'élève là-bas et je vous assure, ces communautés vivent dans une pollution atmosphérique terrible et ces communautés n'ont pas de point d'eau. Déjà, on se demande, même si c'est ce point d'eau qui avait été construit est-ce qu'ils seraient encore potables. Ces communautés n'ont pas de réalisation communautaire pour ne serait-ce que la compensation de ce qu'elles perdent. Il y a en plus les risques auxquels s'exposent tout ce qui travaille dans les carrières et autres sites miniers. Mise au banc des accusés, les entreprises présentent leurs arguments de défense. Tout métier a des risques et c'est pour cela que nous mettons un point d'honneur pour que chaque employé porte des EPI, des équipements de protection individuelle, chaussures de sécurité, casques, tenues, cachinées pour ne pas absorber la poussière pendant qu'ils travaillent. D'ailleurs, les travailleurs que vous avez vus sur les sites, vous pouvez témoigner que tous abordent les équipements de protection individuelle. Pour nous, c'est un devoir. Dans cette carrière située à Colondon, dans le premier arrondissement de Yaoundé, tout semble se dérouler dans de bonnes conditions. Aucun accident grave n'ayant été enregistré jusqu'ici. Néanmoins, la journée dédiée aux travailleurs des mines offre l'occasion de célébrer ceci et rappelle surtout l'impérieuse nécessité de sécuriser les populations qui vivent à proximité des carrières et autres sites miniers. Nous faisons des efforts pour que l'environnement dans lequel nous travaillons ne soit pas pollué ou soit moins pollué. Nous avons un plan de gestion environnementale et sociale que nous mettons en application chaque année avec une évaluation à la fin de chaque semestre. Concernant par exemple la poussière, nous avons aussi un camion citel qui permet d'arroser la route que ce soit à l'intérieur de la carrière ou sur le chemin qui conduit à Missassi. Nous tenons aussi des réunions de sensibilisation avec les chauffeurs camions sur le cours de la route afin qu'il n'y ait pas d'accident sur le trajet qui part de la carrière pour la ville. Qu'ils se déploient dans les carrières ou les sites miniers, de nombreux travailleurs et surtout les jeunes s'exposent à des risques divers qui conduisent parfois jusqu'à la mort comme dans certains sites miniers dans la région de l'Est. Revenons à présent sur cette actualité liée à la loi de finances 2020. Les députés de l'opposition boycottent l'adoption du budget. Selon eux, le gouvernement n'a pas respecté le timing réservé à l'étude du budget du moins qui s'élève à 4 951 milliards 700 millions de francs CFA. Le compte rendu d'une séance houleuse avec Joël et Sengay Guizogo. Loin des séances d'adoption marathon du budget, cette année, les choses sont allées très vite à l'Assemblée nationale. Les membres du gouvernement qui sont tous passés ont donné des réponses convaincantes. C'est la raison pour laquelle les choses sont allées un peu vite parce qu'il y a eu des moments où cette session durait plus de 10 heures. Là, nous avons pratiquement fait 7 heures. Le gouvernement se montre donc satisfait de cette issue. Nous sommes contents. Le gouvernement a bien travaillé. Maintenant, nous passons au Sénat bientôt. Si tout se passe bien, nous allons attendre la promulgation de la loi de finances par le chef de l'État. Ce qui n'est pas le cas pour l'opposition dans l'UDC qui parle d'un contexte peu propice. Comment est-ce qu'on peut imaginer que quelques jours après, le vote de la session va avoir un grand grand de crocs électoraux et en même temps, on puisse demander de voter le budget en plus de la réalité de ceux de l'Assemblée nationale. Ce parti appelle par conséquent à cesser de se jouer des Camerounais. Ils ont fait le temps de tromper les Camerounais et de maligner les Camerounais parce qu'on ne peut pas voter en plus de la réalité dans une Assemblée en provoquant de crocs électoraux. Et la preuve en a été que pendant cette commission de loi, si aucun commissaire y avait appelé sept commissaires en commissaire, c'était inadressant. Outre ces infectives de l'UDC, le président de l'Assemblée nationale a aussi essuyé la colère du SDF lequel a boycotté l'adoption du budget pendant que Kava Yegey-Dibril lui adressait une pique. Haiz nous n'avions pas les gente relationship on va nous quem en enfin Déjà projeté vers les objectifs du budget 2020, d'un montant de 4 951,7 milliards, le gouvernement précise ces enjeux. Il est clair que nous sommes dans une période particulière, une période de crise, mais avec une inflexion qui est arrivée, c'est le grand dialogue national qui a créé beaucoup d'espoir. Donc il est important que le budget dans son exécution traduise ses espoirs des populations et que manifestement les populations sentent qu'il y a une évolution notable. Désormais, c'est devant le Sénat que le budget 2020 sera relu avant sa promulgation par le président de la République. En religion, célébration de l'Avent 2019, le diocèse de Konsamba entre dans la deuxième semaine de manifestation de cette fête catholique, qui démarre toujours quatre semaines avant la commémoration de la fête de la Nativité. Durant toute cette période, l'évêque de Konsamba, Mgr Dieu Donné Espoir à Tangana, a exhorté les fidèles à se mettre en prière pour les moments difficiles que connaît le Cameroun. De même qu'il a ordonné deux prêtres pour aller annoncer la bonne nouvelle. Je vous propose à présent de l'écouter au micro de Jacques Nommolo. Un temps de préparation. L'Avent de cette année est très spécial et aussi très spécial pour l'Église catholique au Cameroun, vu les mutations que nous sommes en train de vivre et qui demandent que nous puissions jusqu'au très fond de notre foi. Le salut que nous demandons, c'est la véritable paix dont le peuple camerounais a besoin. C'est ce vivre ensemble qui est parfois menacé. C'est de pouvoir assurer le bien-être de tous, le développement et le progrès de notre pays face à l'adversité que nous sentons de partout aujourd'hui. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Inno Senazé. Good evening once again. Good evening once more, Julien. And to our viewers, good evening once more. And thanks for staying with us for the second segment of the newscast to begin. With education, use to say volunteerism is a plus in a job search venture as it instilled experience in the graduates of job seekers in the distinct field of studies. The remark was made in Boya by education stakeholders at the time when students complained of no jobs after graduation. Deri Jato reports. The fact that most university students after leaving school find the job market a strange world, educationists say it's merely disproving the adage that education is the key to success. The job market in Cameroon is really so challenging in the sense that especially to women, you find that it becomes difficult for you to graduate and get a job directly with the certificate that you have because of high degree or rate of bribing and corruption in the system. But academic stakeholders are looking towards the direction of volunteerism. To them, it is the way out. Volunteering is something that you look at it in the West. People out there in the West, you cherish it a lot. If you can go out there, you offer your services and you say no, nothing in return. Maybe you pay your transport yourself. But in the long run, you realize that it's going to benefit you because you're going to have that job experience that almost every employer demands. And today, Acha University Institute of Business Management is sending her own breed into the tough job market with optimism. The students that have just gone out today, they are very competent to face the job market because they went for internship and when you blend the theory and the practicals, I think that is what the industries need. As they move out to embrace the environment, their dean, Ngoa Persians told them that they have their dignity and that of their alma mater to protect. And many internal displaced persons of the Anglophone crisis residing in the West region of the country have benefited humanitarian aid from a non-governmental organization and school-going children have equally been handed didactic materials in order to improve on their learning conditions and equally, their parents have been impacted knowledge or skills to enable them to be productive in their society. Gun battles, killings, and kidnappings continue in the Northwest and Southwest region as a result of the persistent Anglophone crisis, which has led to the displacement of several persons with many of them living in deplorable conditions. One of those areas harboring a great number of internally displaced persons is Chang in the West region of Cameroon. It is against this backdrop that a non-governmental organization called Environment and Rural Development Foundation offered some didactic materials to some school-going IDPs living in the town of Chang. They equally empowered some of the women with skills that will help them earn income. Things are really hard for most of the families. Some of them are unable to send their children to school. So, we have come to offer them assistance by empowering them with basic skills and sub-production alongside other items. The money gotten from the sales of the items will be used to take care of their family. They make soap. These women were equally provided farm inputs like fertilizers alongside tools that will be expected to help boost healing. Many older IDPs are still in need of humanitarian assistance across Cameroon. Their sole wish is that the Anglophone crisis comes to an end. I told you in the headlines how the over three years old social-political crisis in the two English-speaking regions of the country has continued ravaging various sectors in the country. Finally, after the religious, agricultural and social-political domains, it is now the cultural aspect which is being killed and the youths who are considered as co-students of the culture and traditions are now dispersed in various areas in the country, notably in the French zones. And getting together in order to enhance development of their locality is problematic. And the case in point are youths in Mukuru, that's a village in Mentum Valley subdivision, in the Mentum Division of the Northwest region of the country, hit by an Anglophone crisis. And the youths all over converge under the canopy of the Akko Youths and Development Association, striving to develop their locality ravaged by the social-political impasse. More in the following report. The people in Mentum Valley now scattered all over the country, impeding development. It's not been an easy task for a community and development of the nation like the other to carry out the involvement in the village, especially within the environmental crisis that we are facing. The youths have moved the world exodus out of the village, but it's difficult having jobs to be able to develop themselves helpless of the opposition. The young who are future custodians of their culture and tradition, despite the Anglophone crisis, have struggled to form outside blocks, baptized, Akko Youths and Development Association, Ayada, to face the social-political impasse for reinstatement of their cultural integrity and enhance development of the toast Mukuru village. Forming these blocks is not easy, especially chapters in the west and southwest regions. Because of the crisis in Goya, as we can all attest to that, many have gone out of Kenya because of the search of reinstatement, whereas others are not more coming to the association because they cannot meet up with the normal contributions that are needed for them to participate in the association. We are notwithstanding all these challenges, we have gone twice in a moment like this, in time of crisis, the time we as youths, we as Ayada, the time we need to come together and embrace ourselves and see how we can face these challenges that are coming up. This is confirmed by the secretary general. We are dispersed, scattered all over the public. We are not united. It's another big challenge to us. Individual force subdivision, hosting internally displaced persons, the Ayada-Bonnaberi branch, apart from only assisting the war victims with humanitarian needs, also tries to rule their brothers and sisters towards the development initiative. They cannot withstand the climate. They don't have anything doing. Small salaries that we are having here, we want to share, share to an extent and also a place to sleep when they come. Some of them, they are packed up in one room. At times, I will come home and see so many of them in my house, ten, fifteen, and a half, at least, I will say if I drive them out, what will they go to? So I have to accommodate them. Also, we have received this person and tried to inspire them to other members who have accommodations to them. We have to identify the various activities of each individual, how we have run away, what the person or she can do, and we see how we can support the person financially and morally to go ahead. The ACO Youth and Development Association, Ayada, expects the vacancies to be occupied by Mokuro locals for the drive towards development of the village in particular and Cameroon in general. That's why we are here today, to bring ourselves together and see how we can kickstart and perform this association. We are calling on our brothers all over the Republic to join us so that we can make it possible to carry our social development in the village. Ayada is joining its voice with those of Cameroonians of good consciences to call on governments to take genuine decisions to end the Anglophone crisis and also for the international community to play a supportive role to end the war in Anglophone Cameroon. On to religious news, as the Anglophone crisis worsens than ameliorating, Anglophone Cameroons are caught to intensify prayers for gods to save the land. The moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, the White Reverend Samuel Fonky-Forba, told the Fakon North Presbytery to take the lead. This was during the annual rally of the Christian Men's Fellowship in Boya, West and South West region. Derry Jato tells us more. The 2019 Christian Men's Fellowship Annual Come Together of the Fakon North Presbytery of the Presbyterian Church in Cameroon had the Anglophone crisis at the center. We are coming in at the point in time when the sociopolitical institution in the county is getting to a point wherein it's not only affecting the church, but it's affecting the Christian life of our Christians. Its president, Sumilong Henry, also pointed some internal challenges affecting the church. The issue of the dogma of the church is also a problem. Because of the wrangling between the persons who were aspiring as moderator and sinner-class, that has led most of the Christians to ask themselves if really they are in the place or in the place of God. Reason why during his address, he stressed that CMF members must work together as a family of God's people. Officiating the ceremony, the right Reverend Funky Samuel Forba, the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, call on the CMF ESCO members in particular, and the movement in general to remain steadfast for God to hear their prayers and save their land. So, all I can tell them is to be courageous and to continue to do the things of Christ and remain on their knees, so that God will hear our prayers from above and save our land too. Thank you. The 2019 Annual Rally of the Christian Men Fellowship of the Fakut North Presbytery was celebrated under the theme, Do You Want to Go Away Also? The response, Lord, to whom shall we go? And in sports, the 12 matches of the Elite One Championship have been played in stages across the country this Sunday, December 8, 2019, with the following results recorded. You have Young Sports Academy of Bamenda that has recorded yet another loss. It bouts to Tonekala Football Club, that's 1-0-2-1. PWG of Bamenda on the Spurs' Punk Photo FC, that's 2-0. Koton Spur of Galwa beats Edding, 2-0. Column 2, RS Fortuna 1, Start Renat 1, Arpeggios 0, Union of Douala 0, Cannon 0. Fuvu beats Panther, that's 1-0. Wild Dragon and Avion Football Club separated on the 1-1 tie. It should be noted that tomorrow, that will be Monday, December 9, 2019, Bamboo Toast of Boda will take on UMS South Loom in a delayed 12th match of the Elite One Football Championship. And before we end this newscast, Barrista Mission Doki Firebrands militants of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party will be guests on the program, La Verité and Farce on Ekinos Television shortly after this edition of the 8 p.m. newscast. It will be her very first televised interview after her release from Kundengi. Thanks so much for your kind of attention. Julien Beth Dessai, Paristan Michel Doki will be guests today. Vous faites bien de le dire, Innocenne Hazé. Mesdames et messieurs, ne manquez pas après ce journal. Votre émission La Vérité en face avec comme invité Maître Michel Doki, première vice-présidente nationale des femmes du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bien le bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada